... Oui, bonjour mesdames, messieurs, merci d'être ici nombreux. Et si je vais faire trois notes préliminaires, déjà je vous demande d'être indulgent pour toutes mes fautes en français que je vais certainement faire. Deuxième chose, je peux vous dire tout de suite que les spécialistes de ronges ne sont pas si rares qu'on y pense. Je suis flatté de voir dans la salle deux spécialistes éminents sur les ronges-ronges qui sont vignes, je ne savais pas qu'ils sont là, Jai Raffal, Jai Albert. Donc, si vous aurez une discussion trop technique, aujourd'hui, c'est eux qui seront coupables, pas moi. Et la troisième chose, hier, c'est Aurélien, le conservateur du musée de Rodez, qui m'a débranché parce que je lui ai demandé de le faire si je parle trop. Aujourd'hui, il est là aussi, mais je vais demander aux ingénieurs si je parle trop, vous coupez le son pour moi et c'est tout, d'accord ? Donc, on commence. On est sur l'île de Pâques aujourd'hui et on peut voir le rong-rong dans les endroits les plus inentendus. À Paris, par exemple, à la façade du musée Kébranli, avec toutes les fautes d'orthographie qu'on peut imaginer, on peut voir rong-rong, peut-être que vous le savez, sur une des toiles de Gauguin. C'est un portrait de ce qu'on appelait son épouse native, faite à 1890, 1890. Et vous pouvez voir 11 glyphes, rong-rong, oui, très approximatifs. Ce n'est pas une copie, mais au moins, il a été inspiré aussi par ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pour vous rappeler, vous le savez tout ça par cœur, que quand même, c'est un coin le plus isolé au monde. Et si on cherche un trou le plus isolé au monde, voilà, il est sur l'écran. Et quand même, à côté de ce trou et sur l'île, chaque rocher expire la culture. Vous pouvez voir des pétroglyphes en milliers sur l'île, un peu partout. Les pétroglyphes, les images sur les pierres. Vous pouvez voir évidemment les statues magnifiques et l'exposition, votre exposition vous aide de le faire. Dans les grottes et dans la caverne, vous avez aussi des pétroglyphes. Vous voyez ce joli oiseau qui est là. Ça, j'ai piqué ce photo, je ne parle trop d'auteurs. C'est l'affiche faite par Michel et Cathy Orliac pour leur exposition de rong-rong à Paris de l'époque. Mais je l'aime beaucoup. Il est très romantique, cette image de tradition des sculptures en bois. Et en plus, de plus, on écrit. Et ça, c'est un grand problème parce qu'on sait que les écritures, les grandes écritures qui ne sont pas nombreuses, il y a une bonne dizaine d'écritures indépendantes au monde. Les autres sont empruntées, disons. Donc, toutes ces écritures que nous connaissons comme sumériens, comme égyptiens, elles sont tous dans les vallées des grands fleuves avec les travaux collectifs d'irrigation. Quand on a des richesses, on a des richesses à compter et à fixer. On voit pourquoi les écritures apparaissent. Oui, un autre exemple. Mais là, on n'a vu qu'un contexte qui nous explique pourquoi on a cette écriture. C'est pourquoi dans la plupart des manuels et des gros ouvrages sur l'écriture, jusqu'à nos jours, souvent on écrit que ce n'est pas une écriture. C'est un code mnémotechnique ou des pictogrammes parce qu'on pense que l'île de Pâques n'est pas le droit de le voir. Et quand même, on l'a découvert, vous le connaissez peut-être, c'était la fin du 19e siècle, la deuxième moitié, et ce fameux lettre de frère Eugène Eurot, c'était le premier missionnaire chrétien sur l'île, qui a signalé que sur l'île, il y a eu plein de tablettes, un bois et des bâtons aussi, pas mal de monuments avec des signes inconnus. Sauf que cette lettre a resté inaperçue pendant quatre ans et c'est une occasion qui nous a aidés à découvrir l'écriture. Et c'est en 1869, Tepan Ajossin, le premier évêque de Tahiti, a reçu un cadeau, un cadeau bizarre. C'était une corde faite de cheveux de 15 mètres de longueur à peu près, sur une bobine. Et quand on a débobiné ses cheveux, on a trouvé la bobine. Et les bobines, j'ai les copies, peut-être que je fais une parenthèse, et je veux que je vous les apporte, je les fais circuler, d'accord ? Donc, vous allez voir, déjà, je fais une parenthèse quand même, comme j'ai commencé de le faire, vous allez voir que si vous comparez deux côtés, vous allez voir tout de suite deux styles complètement différents. Et j'espère que ce côté, cette face, va vous plaire, et l'autre, moins. Mais ça, c'est aussi important et typique pour l'écriture. Donc, on a trouvé ça. L'évêque était très enthousiasmé. Il a donné l'ordre à trouver tout ce qu'on peut trouver. Sauf que c'était le moment dramatique et critique dans l'histoire de l'île. Quand on est revenu quelques années après, on n'a trouvé presque rien. Parce qu'on a commencé à détruire toutes ces tablettes. Parce que c'était vraiment, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est une rupture complète de la tradition et culturelle. C'était une catastrophe démographique. Il restait 162 personnes sur l'île, d'après plusieurs sources. Donc, ces tablettes ont été dévalorisées, clairement, et plusieurs ont été détruits. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est évidemment cette collection qui a été accumulée grâce, justement, à Jossan. C'est pourquoi le plus grand stock de tablettes, il est à Rome, chez les Picpusiens, c'est parce que c'est eux qui vont commencer la collecte. Et ils sont un peu partout. Nous avons une vingtaine de textes. Deux sont à Saint-Pétersbourg, à ma ville. Je suis très fier. C'est pourquoi il y a la tradition de les étudier. Deux à Washington, deux à Chili. Il y a à Londres. Vous voyez sur l'écran un peu la dispersion de ces tablettes. Donc, comment on les fait ? Vous voyez qu'on faisait des canelures d'abord. On préparait la tablette en bois pour mettre des signes. Pardon. Ici, on les voit. Ils sont très à l'air, ces canelures. Et après, on faisait des signes. Et comment on le faisait ? On appelle ce système Boustrophedon. Boustrophedon en plus inversé. Boustrophedon, c'est comme un bœuf qui laboure. Il ne commence pas chaque fois de gauche à droite. Ou de droite à gauche. Il va jusqu'à la fin et il revient. C'est une sorte de serpentin. Oui, d'accord. Ça, on appelle Boustrophedon. Les Grecs le connaissaient. Mais ce qui est unique ici, c'est que chaque ligne en rong-rong est inversée à 180 degrés par rapport à une ligne précédente. C'est ça à peu près le schéma. Ah oui. D'accord. Vous voyez qu'une ligne, on va de gauche. On commence en bas, de l'ir en bas. On va à droite. Après, vous retournez la tablette, si vous n'avez pas l'habitude. Vous continuez. Après, vous le retournez encore une fois. D'accord. C'est comme ça. Et vous allez voir ça clairement sur cette copie de la première tablette. Je vous montre quelques images de quelques tablettes. Chacun est très précieuse. Vous comprenez que si on a une quinzaine, une vingtaine de monuments, chaque monument est super précieux. Donc parfois l'état est bon, parfois il est très bon, parfois moins bon. Ce n'est pas seulement les tablettes en bois. Vous avez ici à l'exposition un réémir, un pendatif. Et là, il y a un monument au moment où on voit cette ligne des signes. très jolie, pas très typique, mais très intéressant. Il y a cette fameuse bâtière que vous avez vue sur la fiche. Je suis très fier de ça parce que, je répète, c'est ma contribution aussi avec d'autres spécialistes. On peut voir que j'ai mis les flèches rouges. Vous voyez les lignes coupées. Et si vous mettez ensemble ces lignes coupées, vous avez une ligne de plus. Vous voyez que c'était coupé au milieu d'une ligne. Ce qui veut dire que d'abord, on avait une tablette. Après, on a pris une scie. On a coupé en six morceaux. On a pris le clou. On a fait cette bâtière. Et je dis que grâce à ce barbarisme, on a sauvé un monument. Bravo à ce matelot qu'il a fait. Donc, quand on fait un faux, et ça m'est arrivé de voir plusieurs faux. Normalement, c'est logique de faire une tabâtière et après commencer à graver des signes. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, il y a plusieurs tentatives depuis deux siècles, plus de 160 ans, de déchiffrer ou plutôt de le traduire. Chaque déchiffreur, la plupart des déchiffrages les plus connus sont liés avec les tentatives de leurs auteurs de trouver tout de suite le sens de quoi ça parle. Et là, il y a tout l'échantillon des avis, sauf que oui, parfois, on est d'accord tous. Par exemple, très vite, on a trouvé un calendrier, un fragment de calendrier dont le schéma que vous avez ici sur l'écran. Vous pouvez remarquer que vous avez plein de croissants. On les a numérotés. Vous avez une trentaine de croissants. Vous avez les chiffres. Il faut dire que le calendrier culturel, ce n'est pas la même chose que le calendrier astronomique. Dans la Polynésie, dans l'Océanie, le mois lunaire est entre 28 nuits et 32 nuits. Ça dépend du système et chaque nuit a son nom. Et c'est très intéressant que parfois, dans les systèmes réduits, le nom pour les dernières nuits reprend et il commence à être appliqué pour les premières nuits. D'accord? Donc, d'accord, vous avez une trentaine de l'image de croissants. Vous avez huit fragments qui se répètent. Ils sont dans les cartouches. Je les ai mis dans les cartouches. Vous pouvez voir qu'il y a deux phases, disons, ce qui correspond à deux phases du mois lunaire. Vous pouvez voir des petits poissons dans ces cartouches, les derniers glyphes, qui, dans quatre premières images, ils regardent le haut. Ok? Et si vous regardez la deuxième moitié de ce tableau, vous voyez que les mêmes poissons regardent en bas. C'est la phase, disons, croissante et croissante de la Lune. Et en plus, la bouche est ouverte. Il y a plein de petites autres choses. Par exemple, si vous regardez bien ce numéro 15, ce qui correspond à peu près à la pleine lune, vous avez une sorte de petit homme très fréquent dans le rong-rong. Et après, on peut discuter, est-ce que ce sont les montagnes ou une autre chose en bas. Mais notre collègue, Raphaël Albert, je montre la photo, la jolie photo de Paul Horley. Ça, j'adore. C'est non seulement le spécialiste de rong-rong, Paul Horley, mais il est aussi un très bon photographe. Il travaille à Mexique en ce moment. Il a fait de sa fenêtre les images de la Lune. Et si vous regardez cette image qui est en bas, un peu à gauche, vous voyez ce petit homme. Oui, ça ne nous aide pas à déchiffrer les textes, mais parfois on a le droit de s'amuser. Et ce soir, comme on a la Lune presque pleine, on peut essayer de le voir chez vous à Toulouse. Il y a d'autres fragments qui peuvent prétendre que s'il s'agit de calendrier, au moins il y a, pour moi, c'est assez typique de concentration de quelques signes par trentaine. Et avec les structures qui les coupent en deux, où vous pouvez aussi voir, par exemple, je reviens à l'image. Vous voyez qu'il y a les cartouches, ça commence avec une petite tortue, au début, avec deux petits hommes ici. Et vous voyez exactement la même chose à la fin. C'est comme un cadre. D'accord ? Et quand on voit les pétroglyphes, par exemple, un des pétroglyphes trouvés, là-haut, vous avez aussi une sorte de calendrier avec trois tortues au début, à la fin et au milieu. D'accord ? Donc, maintenant, je vous montre, oui, j'ai décidé d'inclure cette photo, parce que je vais critiquer quelques de mes collègues, mais c'est facile, surtout que parmi eux, plusieurs sont décidés. C'est trop facile. C'est pourquoi je veux, avant de le faire, je veux dire quand même, je veux exprimer mon respect énorme à ses collègues, parce que c'est normal quand on n'est pas d'accord. Mais c'est quand même pas facile. Voilà, je trouve que cette photo de Rongorong, c'est une jolie image pour le respect des collègues. Et parmi eux, le premier, c'est lui qui m'a plongé dans cette aventure, Yuri Knorosov de Saint-Petersburg, qui a trouvé la clé pour le déchiffrement de Maya. C'est un nom mondialement connu, la preuve que vous voyez le monument à Mexique, vous voyez le visage, c'était quelqu'un de génial. Il a publié pas mal de choses, il y a des choses qui ne sont pas publiées, il a fait pas mal de choses. Parmi d'autres choses, il a publié une hypothèse que vous avez une généalogie. C'est un extrait d'un des textes et il est souligné, cet extrait est souligné dans la première ligne. Et après, j'ai changé un peu, j'ai rangé un peu, on les a rangé. Vous voyez qu'il y a des petits tomes toujours au début et après, il y a une structure bizarre quand le signe A, c'est une généalogie montant, comme si A, c'est le fils de B, B, tortue, c'est le fils de Raquin, de Tse, Raquin, Tse, et le fils de Pulp, je ne sais pas, il y a plusieurs applications. Vous voyez, c'est élégant, à mon avis, ce n'est pas marché, cette hypothèse. Je veux dire pourquoi je n'aime pas toutes les hypothèses de ce genre, mais quand même, c'était intéressant. Un autre déchiffrement qui était mondialement connu pendant deux ou trois ans, après, les journalistes oublient le public aussi, mais c'était beaucoup discuté. Stephen Fischer, un autre nom, un autre spécialiste, il a trouvé ce que nous connaissions. Il a trouvé que, oui, il y a à côté des tablettes et à côté de Rémy, il y a aussi un bâton assez grand couvert par des signes. D'accord ? La photo, c'est à gauche, à peu près, et là, vous voyez clairement, si vous regardez cette colonne à droite, vous voyez une sorte de triade des signes. Vous voyez peut-être qu'après le premier signe, il y a toujours le signe qui est partout le même, avec des petites variations. D'accord ? Vous voyez, en plus, après le troisième signe, les troisièmes signes, parfois, vous avez des petits traits qui séparent clairement ce triade. D'accord, ça, c'était connu. Mais lui, il s'est accroché, il s'est dit que si le texte rong-rong peut être en triade, est-ce qu'on ne peut prendre, excusez-moi, c'est en anglais, mais finalement, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on ne peut pas s'accrocher et est-ce qu'on ne peut pas trouver les textes, les mythes qui ont aussi la structure des triades ? Il a trouvé facilement, il a trouvé le texte de cette structure. Quelqu'un a dormi avec un X avec un Y pour mettre au monde Z. Il a dit, d'accord, c'est les oiseaux qui ont couché avec les poissons pour mettre au monde les étoiles, très beaux. Sauf qu'il y a un problème, il y a plusieurs problèmes, mais un des problèmes qu'il s'agit des signes très fréquents. Et si une fois, vous avez lu poisson comme poisson et étoile comme étoile, vous devez le faire partout. Et quand vous voyez l'autre séquence, ça donne l'impression un peu libertine. Je pense que vous ne devez pas l'inclure dans le film que vous faites. Mais quand tout le monde couche avec tout le monde pour mettre au monde tout le monde, parce que parfois c'est étoile qui est première, etc. Donc, c'est trop facile à mon avis, donc trop léger. Un autre grand nom dans les études de l'île de Pâques, non seulement dans le déchiffrement, toujours en Petersburg. Quand même, nous avons des tablettes magnifiques. Je vous explique que là où on a des tablettes, il y a les traditions pour les étudier. C'est tout à fait normal. Donc, c'était une autre idée qu'il s'agit des textes agricoles. Et voilà, elle a édité plusieurs livres, mais dans un des livres, elle a traduit tout de suite tous les textes. Mais la tradition était un peu bizarre. Alors, lui, il a coupé, vous prenez une traduction d'un autre texte, c'est exactement la même chose. Évidemment, les déchiffreurs comprennent que c'est trop monatone. Quand ils le voient, quand ils sont critiqués, ils répondent. Mais parce que l'agriculture est super importante pour survivre. Ou bien, mais c'est parce que l'astronomie est super importante, parce qu'on regarde les étoiles comme ici dans la salle. Mais chaque fois qu'on a ces textes monotones, on se demande qu'est-ce que cela veut dire déchiffrer le texte, traduire le texte. Et la première question qu'on doit se poser, je vais donner cet exemple. Vous pouvez prendre un roman de Victor Hugo, vous pouvez attribuer à chaque lettre une valeur, disons, A, ce sera coupé, O, ce sera égnam, B, ce sera tarot. Mais est-ce que ce sera intéressant pour vous de lire, de relire Victor Hugo ? Vous pouvez imaginer, avec trentaine de lettres qu'on a, quelle traduction vous aurez. Vous aurez exactement la même tradition. Coupé, coupé, ignam, ignam, tarot. Donc, non, je préfère Hugo. Donc, quand même, à côté de toutes ces révélations, de toutes ces découvertes, avec la traduction de tous les textes, on continuait, il y a des dizaines de spécialistes qui continuaient d'accumuler des petites choses, des petites découvertes dans la structure de l'île de Pâques. Les premières questions qu'on doit se poser, vous avez un signe. Qu'est-ce qu'il signifie ? Les chances qu'il va signifier un son, c'est minuscule. Ça s'est fait une fois dans l'histoire de l'humanité. Oui, il y a d'autres, il y a les écritures, un signe signifie un mot entier. Ils sont rares, mais ils existent. Mais la plupart des écritures, dans la plupart des écritures, un signe signifie une syllabe. Pourquoi vous avez un signe ? Pourquoi c'est un autre signe ? Pourquoi c'est le troisième signe ? Etc. À côté de cela, oui, il y a pour les mots, il y a des signes qu'on ne lit pas, mais qui vous aident à s'orienter dans le texte. On va parler de ça. Mais pour répondre à cette question, il faut avoir un catalogue, un catalogue de signes. Le catalogue le plus... Oui, pour le catalogue, il faut s'accrocher à quelque chose pour créer un catalogue. Parce que vous ne savez pas, vous comparez des textes, vous ne savez pas, est-ce que c'est important qu'il y ait, je vais donner cet exemple, quatre doigts au lieu de cinq doigts, ou la main a une autre forme, ou la tête de petit homme ne regarde pas à droite ou à gauche. Vous ne savez rien. C'est pourquoi vraiment ce domaine de recherche, c'est une science pure quand on essaie d'extraire les connaissances à partir de zéro, à partir de rien. Et pour s'appuyer sur quelque chose, c'est un nom très important dans l'histoire de Rongrong. C'est un jeune homme, c'était un jeune homme qui est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, il était comme ça, les amis, les écoliers arrivent dans les musées pour travailler un peu avec les académiciens sur l'égyptien, sur Rongrong. Et voilà, elle était dans cette communauté et celui, il était sérieux. Avec ses deux copains, ils ont décidé de déchiffrer tout et ils ont commencé à étudier le texte. Ils ont découvert que dans notre inventaire, trois textes sont identiques. Pareil. Ce qui est étonnant, je répète, ce qui n'était pas fait avant. On avait déjà des dizaines de publications, c'est-à-dire que les gens publiaient des livres, des ouvrages sur l'île de Pâques. Mais ils ne savaient pas comment on ne peut pas... Oui, c'était notre Kunstkamera. Knorazov est de Kunstkamera. Kudryavtsov aussi. Voilà, c'est beau. C'est la publicité un peu de Saint-Pétersbourg et de Kunstkamera. C'est notre, une sorte de musée de l'homme créé par Pierre Legrand, le premier musée de la Russie. créé spécialement comme musée et pas comme un cathédral au plein centre de Nouvelle-Ville, de Saint-Pétersbourg. C'est un musée scientifique qui a été créé. Donc, on a deux tablettes. Donc, les textes parallèles. Regardez, mais c'est clair, il y a trois textes. Vous voyez qu'il ne faut pas être spécialiste pour remarquer que la probabilité de l'hazard, ici c'est zéro, que c'est les mêmes, ils sont pareils, ils sont identiques. Sauf qu'ils sont longs et vous n'avez aucun doute. Oui, il y a parfois des petites variations. On va les discuter un peu plus tard. Mais c'est clair qu'ils sont pareils. Un autre grand nom, passons quand même en Allemagne, c'est Thomas Barthel. Et à mon avis, clairement, c'est toujours le meilleur ouvrage écrit sur le rong-rong. Sauf qu'il est écrit en Allemagne, c'est déjà une rarité. Mais c'était une vraie analyse méthodique rigoureuse de tout ce qu'on connaissait. Et parmi d'autres choses, il a édité un catalogue où il avait 650 glyphes, mais il était honnête. Il a dit que ce ne sont pas seulement les signes indépendants, c'est aussi des combinaisons les plus fréquentes des signes. Ce qui existe aussi. C'était son droit. Il a répertorié ce qu'il voulait. Donc, il a répertorié les signes et les combinaisons. Maintenant, imaginez un jeune chercheur qui arrive sur l'ARN qui veut faire, par exemple, la statistique des textes. Il ne peut pas prendre le catalogue de Barthel parce qu'il y a les signes, mais il y a aussi les combinaisons des signes. Et comment les séparer ? Et pour les séparer, il faut faire le travail de Barthel. Il faut faire le travail méthodique. Il faut comparer tous les textes parce que ce que Boris Kudriyavtsov a découvert, c'était la première piste pour l'analyse sérieuse. On peut dire qu'au lieu de 15 textes, on a maintenant 12 grands textes. Mais enfin, on a des textes parallèles quand on peut se prononcer sur les détails pour dire est-ce que c'est une question de style ou il s'agit des choses vraiment différentes et pertinentes. Et on va, oui, et à côté de ces trois textes, oui, regardons ces légatures. Allégatures, combinaisons des signes. Vous voyez bien déjà en ces deux lignes qu'il y a un petit homme, il y a un vaseau et on a envie de couper les mains. Parce qu'on voit que c'est les mêmes mains qui se combinent avec des petits hommes et des vaseaux. On a encore plus envie de voir que ces mains différentes peuvent se combiner avec d'autres signes et même des signes qui ne sont pas anthropomorphiques ou zoomorphiques. Vous voyez à peu près que c'est à peu près la même proportion. Donc, on a l'hypothèse assez forte pour séparer ces mains du corps et pour penser que les mains ce sont des signes indépendants. Et ça, c'est un grand problème dans le déchiffrement de l'île de Pâques, coupé ou n'est pas coupé. Est-ce que c'est une légature ou est-ce que c'est un signe ? Voilà un signe classique connu par les spécialistes. Est-ce que c'est un signe ? Ou est-ce qu'il s'agit de trois signes de main et le corps avec les pieds ? Ou est-ce qu'il s'agit de cinq signes ? Pour se prononcer sur ce sujet, il faut faire vraiment un travail de fourmi. Parce qu'on sait que, d'accord, 650 signes et combinaisons de signes publiés. Tout le monde sait que le nombre réel est inférieur à ça. Mais combien de signes il y en a ? 200 ? 100 ? Ça change beaucoup de choses. Parce que vous comprenez, on a commencé à se discuter. Si un signe signifie un son, vous n'avez pas besoin de nombreux signes. On a combien de lettres ? Dans la langue statistique, on a une trentaine de consonnes, cinq ou dix varielles, c'est tout. Si vous avez les mots, le signe pour les mots, vous avez besoin de centaines et de centaines de signes différents. Si vous avez des syllabes, vous avez besoin de quelques dizaines de signes. Donc, à côté de ces tablettes, textes parallèles et trois textes identiques, on a découvert, moi aussi j'ai travaillé beaucoup dans ce domaine, on a découvert plusieurs petits fragments qui se répètent d'un texte à l'autre dans les contextes différents. Parfois, elles sont longues. Vous voyez, ce qui est à gauche et ce qui est à droite est différent de ce que vous voyez sur l'écran. Mais ces deux tablettes, il n'y a pas de doute que ce fragment parle de la même chose. Donc, en étudiant tout ça, les textes parallèles, une centaine de fragments parallèles, qui sont encore un fragment, vous arrivez parfois à faire des conclusions. Maintenant, c'est à vous. On fait un exercice. Je soulignais en rouge, deux, oui, trois lignes, c'est trois textes différents, mais les textes sont identiques. Trois tablettes, deux tablettes de Leningrad, une tablette de Chili. Donc, vous voyez, dans la première ligne, un petit homme qui tient, disons, une étoile, ou quelque chose, ou un soleil, comme vous voulez, il y a plusieurs. Qu'est-ce que vous voyez en deuxième ligne ? Quelle modification par rapport à la première ? Oui. Donc, ce n'est pas horizontal, c'est vertical. Mais dans ce cas, on peut répondre, si c'est vertical, qu'est-ce qu'il faut lire d'abord ? Ce qui était à gauche, comment vous proposez de lire deuxième ligne ? Qu'est-ce que je vous pose la question ? Deuxième ligne, c'est une ligature aussi. Est-ce que d'abord, c'est une étoile et après un petit homme, ou d'abord, c'est un petit homme et après une étoile ? Votre avis ? On vote. Moi, je pense que c'est tout à fait logique. C'est la première ligne qui nous dit que s'il y a les ligatures verticales, d'abord, on lit ce qui est en bas et après, on doit lire ce qui est en haut. D'accord ? Et on peut vérifier ça tout de suite avec les signes à côté. Deuxième paire de signes, souligné aussi en rouge. Vous voyez toujours en première ligne un petit homme avec un bâton et dans la deuxième et la troisième ligne, vous voyez le même petit homme, sauf qu'au lieu de sa tête, il y a un bâton. Oui, c'est exactement la même différence. C'est proportionnel, c'est régulier. Donc, évidemment, il y a des contre-exemples, mais la plupart des exemples montrent que si nous avons une ligature verticale, d'abord, il faut aller en bas, après, il faut aller en haut. Et oui, quelques exemples de ces ligatures. Je suis très fier de montrer la photo de mon père, qui est non seulement mon père, mais qui est mon co-auteur. Et on a travaillé ensemble pendant 20 ans. Je vous souhaite tous d'avoir cette possibilité de partager ces moments créatifs avec vos parents. Maintenant, je suis obligé de travailler sans lui parce qu'il est décédé. Nous avons publié avec lui un catalogue qui comptait seulement une soixantaine de signes. Et vous comprenez qu'il y a une grande différence. Est-ce que vous avez 650 signes ou 60 ? La statistique est différente. Tout est différent. Donc, ici, on voit mieux ces signes. Il y a en plus quelques petites modifications. C'est pour les spécialistes. Je montre quand même que... Oui, on l'a publié il y a des années. Maintenant, on comprend, on voit quelques fautes. On a un autre avis sur quelques détails. Mais en gros, on est arrivé à ça. On est arrivé à l'idée qu'il n'y a que soixantaines de signes. Ce qui correspond à peu près à quoi ? Si on revient à le type de l'écriture. Et si on revient à ce problème éternel. Il faut déjà voir la langue. La langue polynésienne, y compris la langue repanoïe. Avec la langue repanoïe, il n'y a aucun problème. La langue repanoïe fait partie des langues polynésiennes de l'Est. Et ces langues sont très pauvres en consonnes. Il n'y a que dix consonnes dans la langue repanoïe parlée sur l'île de Pâques. Il y a cinq voyelles. Il n'y a pas de combinaison de consonnes. Donc, combien de syllabes vous avez, un nombre théorique ? C'est 50 syllabes, consonnes, voyelles. Plus cinq syllabes, juste voyelles. Vous arrivez à un nombre de 55 syllabes. Ce qui correspond très bien à ce que nous avons reçu indépendamment. Quand nous disons qu'il y a une soixantaine de signes. Donc, la première version, c'est une écriture plutôt syllabique. Donc, oui, c'est une autre image. Ce n'est pas repanoïe, c'est la langue avaïe qui est très proche. Le même problème avec les consonnes. Je vous propose un petit exercice de traduire. Qu'est-ce que se met les Kalkamaka ? Si vous avez un imprimant, on envoie les cartes postales une fois par an. Ou c'est écrit « Merry Kalkamaka ». Ça vient de l'anglais. Merry Christmas. Vous n'avez pas re, vous avez le. Si « Christmas », vous ne pouvez pas dire, vous devez mettre quelque chose entre les deux consonnes pour respecter les structures « Kalkamaka ». Donc, la seule façon pour trouver les moyens les moins violents pour modifier le mot, c'est de dire « Merry Kalkamaka ». C'est à peu près la langue repanoïe au plan de phonotactique de la combinaison. Donc, on est arrivé à l'idée que l'écriture est plutôt syllabique. Après, on peut dire « Mais c'est facile, c'est quoi la stratégie ? » Si vous avez les syllabes, dans la langue, et si vous avez les signes dans l'écriture, on peut comparer les statistiques et on peut identifier pour dire « Voilà, ce petit homme signifie coup, cette tortue signifie ta, etc. » Ça, les graphes sont très anciens. Je suis désolé parce que je l'ai pris dans mon... Oui, aujourd'hui, on fait autrement. Vous voyez qu'il y a deux courbes. La première courbe, quand les signes sont triés par les fréquences. C'est-à-dire que le signe le plus fréquent, c'est 10% dans le corpus, à peu près. Maintenant, si vous étiez les syllabes par les fréquences, vous voyez à peu près la même chose. Ça coule très bien. Vous ne pouvez pas le faire avec... Imaginez-vous que vous avez une langue française et pas la langue repanoïe. Dans la langue française, il y a beaucoup plus de syllabes parce qu'il y a la combinaison de consonnes. Si vous avez beaucoup plus de syllabes, la fréquence de chaque syllabe est inférieure, c'est-à-dire que ce sera plus plat. Un autre exemple. Si vous avez 600 signes, évidemment, la fréquence de chaque signe sera inférieure. Ce sera encore plus plat. Donc, ce n'est pas évident que ça doit être cohérent, mais c'est très cohérent. Il y a plusieurs paramètres statistiques, je skip ça, qui disent que vraiment, c'est très proche. Et je reviens... Dans ce cas, pourquoi on ne lit pas ? Pourquoi on n'est pas tout déchiffré si tout coule tellement bien ? Ça, je reste pour le dessert, peut-être pour le final, mais quand même, ce qu'on demande souvent, quand et où l'écriture est apparue, oui, encore toujours, Stephen Fischer dit que c'est une écriture très tardive. Et les Pascuons ont été inspirés par le bateau russe qui est arrivée vite avec l'aigle Bécifal. Et c'est pourquoi ils ont créé ce signe numéro 680, comme le dit dans notre argot. Mais le problème, que déjà, c'était un navire militaire. Il n'avait pas de l'aigle Bécifal. Il avait une croix sans entrée, crucifiée en diagonale, comme ça, c'est un navire. Donc, il faut chercher plutôt ça. C'est aussi une signe rong-rong, si on veut dire que c'est tardif. Mais je ne pense pas, parce qu'il y a... Oui, déjà, la langue. Pour la langue, il n'y a pas d'énigme. On sait bien, nous avons les linguistiques comparatives hystériques. C'est mon métier, mon premier métier. Donc, il y a un joli arbre polynésien océanien avec des jolies tresses. On sait bien, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on publie, la langue repanoie, il s'est séparé de stocks à peu près il y a 1 000 ans. OK ? Il y a 1 000 ans. Donc, l'île a été peuplée à peu près... Ce qui colle bien avec les données archéologiques, nous sommes au 10e, 11e siècle de notre ère, à peu près. Donc, c'est assez clair. Mais d'où vient l'écriture ? Il y a six réponses, je dis du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du ciel, évidemment. Mais la sixième réponse, quand même, c'est la plus logique pour plusieurs raisons. Qu'il était créé sur l'île. On ne trouve rien à Paris. en Polynésie et en Océanie. En plus, on voit qu'il y a un critère de degré de standardisation des signes. Il est assez élevé. Ça demande quelques siècles de l'évolution pour que le signe devienne assez standardisé. Donc, il y a plusieurs, plusieurs... Et en plus, quand on regarde les signes rong-rong, on reconnaît tout de suite les prototypes. On ne sait pas comment il faut les lire. Mais on voit que le tortue, c'est une tortue. On voit que Rémiro, en bas, c'est Rémiro. On voit plein d'autres choses. On voit un palmier, etc. Oui, on voit ce parallèle. Donc, j'ai peur qu'on va m'occuper le son dans quelques minutes parce que je vois que je m'approche à la fin. Je reviens à cette question. Si c'est tellement facile, pourquoi ne pas lire tout ce qu'on a écrit ? Déjà, parce qu'il est clair, et maintenant, il est absolument clair, qu'à côté des signes pour les syllabes, on avait aussi, comme partout, les signes pour les mots. En français, vous les avez aussi. Quand vous écrivez 99, vous n'utilisez pas des lettres, vous mettez des hiéroglyphes, des chiffres. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de les traduire en chinois, on se comprend. Donc, nous faisons la même chose. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très courants. Ils sont trop fréquents. Les chiffres, par exemple. Etc, etc. Toutes ces formes irréguliers de les verbes avoir et d'être, une galère pour les étrangers, c'est parce qu'ils sont courants. C'est pourquoi ils deviennent plus courts et il y a tout ce cataclysme et des drames avec ces verbes. Oui, donc, les signes pour les mots, clairement. Aussi, dans toutes les écritures, il existe à côté des signes qu'on lit, des signes qu'on ne lit pas, mais qui vous aident à comprendre de quoi il s'agit. En français aussi, à côté des virgules, point, de point, guillemets, nous avons des majuscules. Et majuscules, c'est le début de la phrase, ou bien un nom propre. C'est très typique pour les écritures, avoir des signes spéciaux qu'on met à côté des mots qui vous disent que c'est un zard ou c'est un pays ou c'est une ville. d'accord ? Donc, il y a beaucoup d'arguments, plusieurs arguments, pour affirmer que ces signes sont très nombreux dans Rongorong. Comment on le voit ? Voilà un fragment d'un des textes. Vous voyez qu'il y a une structure tout à fait particulière. Vous avez ce petit tome ici avec un bâton. Voilà, on va, boustrophédon, inverser. Vous voyez que chaque ligne est inversée par rapport à l'autre. Vous voyez que c'est très régulier. Je ne crois pas, personne ne croit que cette combinaison de signes c'est quelque chose à lire. C'est plutôt une sorte de séparateur qui sépare des petits segments, des petits morceaux. Et en plus, quand on commence à étudier ces petits morceaux, on voit qu'ils sont souvent identiques. Et encore, il y a plusieurs de ce genre de groupe de signes qui se répètent et qui coupent les textes en petits segments. Et si on veut comprendre est-ce que cette structure est fréquente ou pas, je le mets en rouge. Il y a des tablettes différentes, j'ai respecté la forme des tablettes. Ce qui est en rouge, il y a ces structures de petits textes coupés. OK ? Voilà. Et il y a aussi de nouvelles méthodes. Ce ne sont pas tous les spécialistes qui sont là aujourd'hui. Il y a d'autres dans la salle. C'est notre Paul Holley qui, on attend avec impatience, il doit publier bientôt, j'espère, un corpus, un nouveau corpus de textes, pas avec le dessin, mais avec ces programmes informatiques qui vous permettent de transférer en direct l'image de la tablette à l'ordinateur. Et ça, on découvre des choses passionnantes, déjà pour comparer. Voilà, tous les chercheurs, comme on n'a rien d'autre, utilisent toujours le dessin de Barthel de 1958. Voilà la différence. Regardez la première ligne. Ça, c'est Barthel. C'est un fragment d'un des textes. Deuxième ligne, c'est Paul Holley. Vous voyez déjà, il est beaucoup plus long parce qu'il y a des fragments abîmés dans la tablette. Avec les photos, on ne pouvait pas les déchiffrer. mais avec tous ces microscopes d'aujourd'hui, microscopes palestiniques, on peut comprendre mieux ce qu'on a. Et encore, une chose encore plus passionnante pour moi, je vous ai montré ce calendrier. On a discuté les différences de premier fragment et de deuxième fragment, mais vous voyez que ce petit oiseau que je vous montre, qui est dans la première cartouche de deuxième moitié du calendrier, et le tourner à gauche. Donc, ceci, c'est un marquage de deuxième. Mais voilà, avec les engins d'aujourd'hui, c'est Paul qui a commencé ce travail. Il peut voir sous la couche où tout le monde voit, il peut voir un brouillon. Parce qu'avant de faire la version finale de tablette, on faisait des brouillons, mais parfois, on faisait des fautes. et un scribe qui terminait après qu'il faisait la version finale, il était coincé parce qu'il n'avait pas d'espace pour corriger cette faute. Il le faisait quand même. Et voilà, on voit que ce qui est en rouge, c'est comme si quelqu'un a décidé de faire le calendrier. Il a dit tout de suite, ici, je vais commencer le deuxième fragment et je vais tourner le vaseau à gauche. Sauf que il faisait trop vite et il a oublié et ce n'est pas le même vaseau qu'il a fait. En plus, il a oublié un croissant qui est obligatoire dans cet endroit. Et après, dans la version finale, il a tout et on voit les traces. Il a essayé de l'effacer et de le mettre. Donc, c'est comme ça on peut travailler aujourd'hui. Oui, une question quand même. On peut parler de tous ces petits hommes, mais de quoi ça parle ? Et je reviens, je dis ça à Rodez aussi que ma réponse est toujours la même. Je vais essayer de vous le prouver. Ça, c'est les extraits de textes, de légendes, de mythes qu'on trouve dans les bibliothèques avec les pages non découpées. Si on va un jour à cette bibliothèque magnifique, je pense que vous trouverez les ouvrages avec les pages non découpées parce que finalement, est-ce que pour les non-spécialistes, pour les gens qui ne sont pas vraiment spécialistes, c'est intéressant que c'est An et Rai qui étaient le père de Khotamatu. Ils sont arrivés à un tel endroit et ce n'est pas ce qui nous attire, vous attire tous, je pense, de participer dans les discussions de ce domaine exotique parce qu'on sent que le miracle elle-même, c'est l'écriture. Donc, pour nous, l'analyse de cette écriture avec nos petites découvertes genre, légatures verticales ou horizontales, c'est plus intéressant souvent que le continu de texte et je vous avoue que si j'ai le droit de demander au Seigneur de poser une question et j'ai le choix ou bien de demander de quoi ça parle et deuxième, pourquoi dans 10% des textes la petite tête est tournée à gauche et pas à droite, je vais poser deuxième question franchement. Donc, oui, avec ces structures, quand vous avez des fragments qui se répètent dans l'ordre différent, vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir des textes trop longs, vous ne pouvez pas avoir la guerre et la paix, ça peut être ou bien les calendriers, les généalogies des petits textes poétiques, peu importe, c'est très intéressant mais encore plus intéressant de voir, d'analyser, de comprendre la structure de cette écriture et je peux vous demander de me donner une image que je fais aujourd'hui ici dans le musée et vous marchez sur ce signe magnifique que je viens de vous montrer, c'est sur le plancher. Non, ce n'est pas méprisant, c'est très beau mais là, vous voyez, oui, ce n'est pas très clair mais écoutez, c'est pour la note finale. Oui, merci, merci bien. Donc, je vous remercie et j'espère que vous avez des questions. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada